Monte di vita ! C'était donc ça. Maintenant je comprends pourquoi. Voilà donc pour quelle raison il a coupé les spaghettis et taillé les aubergines en lamelles. C'était la solution idéale pour une préparation de ce genre. Quelle façon n'est pas un jeu de préparer les spaghettis ? Vous n'avez encore jamais vu une telle préparation. Pas non plus, mon cher. C'est un tout nouveau style de cuisine. En tout cas, c'est très original. Personne ne pourra dire le contraire. Et puis c'est très facile à manger. On n'a pas besoin d'enrouler les spaghettis autour de la fourchette. Il suffit de les piquer et de les porter à la bouche. Tu n'arrives pas à croire que le plat soit à l'oeuvre d'un enfant. Ce plat me rappelle les repas de mon enfance. C'est si bon, si original. On pourrait en manger encore et encore. Il n'y a que pas gourmandise. Ça n'est pas possible. Laissez-moi goûter. Radio Spaghetti Saison 3 Épisode 1 Ouverture de la saison Bonjour à tous. Vous écoutez Radio Spaghetti. Merci d'être ici. Et oui, merci, merci beaucoup à vous d'écouter Radio Spaghetti. Parce que sans vous, il n'y aurait pas de spaghettis. L'audience en une saison a d'ailleurs plus que doublé. Elle est passée de 6 auditeurs réguliers à près de 13, je crois. Donc c'est un bon petit chiffre et j'en suis bien content. Alors pour cet épisode d'ouverture de la saison 3, saison 3 qui commence d'ailleurs avec cet épisode, je vais vous parler très rapidement, faire un petit bilan rapide de la saison 2 et ensuite consacrer la plus grande partie de l'épisode pour présenter mes projets pour la saison 3. Alors là où la saison 1, c'était la saison de la découverte de la radio, la saison 2, ça a été la saison de l'exploration pour découvrir, explorer les différents sujets. Et bien la saison 3, j'aimerais que ce soit la saison de l'application, appliquer tout ce que j'ai appris, les différentes techniques de radio, une saison d'épanouissement de Radio Spaghetti. Alors avant juste de passer dans le fond de Radio Spaghetti, je fais un petit passage pour parler de la forme, notamment du nouveau logo. Alors oui, la saison 3 de Radio Spaghetti possède son petit logo qui est un petit peu différent de celui de la saison 2, puisqu'il est donc orange. Donc là, la saison 1, c'était un logo blanc, la saison 2, un logo jaune, et là, ce sera un logo orange. Et je me suis dit qu'à chaque saison, on aura sa petite couleur spéciale ou son petit fond, sa petite image, enfin on verra. Bref, concrètement, mes souhaits pour la saison 3 de Radio Spaghetti, ce sont tout d'abord de fonctionner différemment dans la manière de créer des épisodes. Pour créer les épisodes de la saison 2, je me disais d'un coup, tiens, je veux faire Radio Spaghetti. Et donc, pendant 3 jours, je faisais que ça. Je travaillais sur 1, puis 2, puis 3 épisodes, et je les diffusais très rapidement, d'un coup, comme ça. Et hop, après, pendant 3 mois, je faisais rien. Et 3 mois plus tard, hop, je veux faire Radio Spaghetti. Et à nouveau, 3 petits trucs, et hop. Pour cette saison 3, à l'inverse, je veux continuellement enregistrer des effets sonores, des paroles, des interviews, des trucs qui m'intéressent pour voir ensuite ce que j'en fais. Et donc, d'ailleurs, en ce moment, je travaille sur 4 épisodes en même temps. Donc, le premier épisode qui est celui-là, celui que j'enregistre, l'ouverture de la saison. 2 épisodes sur la Radio Pirate, et un troisième, un épisode reportage, dont je garde, pour l'instant, le sujet secret. Mais en revanche, je ne m'imposerais pas un calendrier où il faut, par exemple, que tous les premiers lundis du mois, il faut absolument que j'ai un épisode. Ça, je ferais pas. Ça, je ferais pas du tout. Je préfère la liberté, la souplesse. Alors, par contre, ce que je pourrais faire, c'est... Bah tiens, d'ailleurs, voilà, je vais faire un petit sondage. À quel horaire vous préférez que les épisodes de Radio Spaghetti soient diffusés ? Pour donner votre avis, vous pouvez vous rendre à l'adresse Internet suivante, frama.link slash heure diffusion Spaghetti. Alors, je mettrai, bien entendu, ce lien dans la description de cet épisode. Il vous suffira alors de cliquer dessus. Ensuite, pour la saison 3, j'aimerais aussi... J'ai le souhait de l'ouverture de l'antenne de Radio Spaghetti. C'est-à-dire que... Pouvoir proposer à d'autres personnes de diffuser leurs créations sur Radio Spaghetti. Ou aussi faire des émissions de groupe sur certains sujets. Enfin, on verra. Mais en gros, j'ai pas vraiment envie d'avoir forcément le monopole de la parole sur Radio Spaghetti. Et que d'autres personnes puissent s'exprimer par Radio Spaghetti. Et j'ai aussi le souhait que cette saison 3 soit une saison plus journalistique que la saison précédente, qui était très... Qu'il y avait que des chroniques, en fait. Ou des émissions satiriques et des chroniques, voilà, un peu plus sérieuses. J'ai envie que cette saison 3, qu'il y ait aussi des chroniques, mais qu'il y ait vraiment des reportages radiophoniques, avec des sujets très divers, voilà. Pour terminer, je parlerai donc du générique de Radio Spaghetti, puisqu'il y en a un nouveau. J'ai gardé le principe, donc, de mettre une séquence d'un dessin animé qui parle de Spaghetti. En l'occurrence, le dessin animé de cette saison 3, c'est le petit chef... Vieux dessin animé, je ne sais pas de quelle année, mais avant les années 2000, je pense. Donc, j'ai réussi à trouver sur Internet un épisode de Petit Chef qui parle des Spaghetti, et je le trouve assez marrant, avec surtout quelques petites références, par-ci, par-là, dans cet épisode de Petit Chef, qui peuvent donc faire référence à Radio Spaghetti. Et donc, à cette séquence du dessin animé Petit Chef, j'y ai ajouté une musique, une musique classique. Elle s'appelle Les 4 impromptus de Schubert. C'est la musique que vous allez entendre tout de suite. Au revoir et à bientôt sur Radio Spaghetti. A écouter et réécouter sur Radio Spaghetti.blogspot.com Radio Spaghetti.blogspot.com